Tout le monde connaît la puissance des pays du Golfe. Des nations devenues très riches grâce à une huile minérale présente en abondance dans cette région aride du globe. Le pétrole. Mais que se passerait-il si cet or noir disparaissait ? Comment feraient ces pays pour survivre ? Des questions épineuses dont les dirigeants de ces pays essayent tant bien que mal d'y répondre depuis plusieurs années. Et à force de réflexion, une seule solution semble sortir du lot. Il faut changer. Changer de modèle économique, investir dans de nouveaux secteurs comme le tourisme tant que l'argent coule à flot. Et s'il y a bien un pays ces dernières années qui s'est lancé tête baissée là-dedans, c'est bien l'Arabie Saoudite. Investissement massif dans le football, accueillir de grands événements sportifs, des projets architecturaux hors du commun, un objectif. Attirer le plus de monde possible grâce à de nombreux loisirs très variés afin d'assurer la pérennité du pays. Alors quoi de mieux que de créer une ville entièrement dédiée à ces activités où les touristes les plus fortunés du monde viendront passer leurs vacances ? Et bien cette ville, c'est Kidia ! Située à 40 kilomètres de Riyad dans une vallée aride, Kidia se verra dotée d'infrastructures hors du commun entièrement dédiées au tourisme et aux loisirs. Alors si je vous demande à quoi vous fait penser le mot loisir, je pense que vous serez nombreux à me répondre parc d'attractions. Et ça tombe bien car l'Arabie Saoudite a vu les choses en grand en proposant non pas un, ni deux, mais trois parcs d'attractions côte à côte au milieu de nulle part. Merveille d'ingénierie ou projet voué à l'échec saupoudré de multiples scandales, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en analysant les différents parcs en commençant par Aquarabia. A son ouverture, ce sera le plus grand parc aquatique du pays et même du Moyen-Orient. Un lieu immense de plus de 25 hectares divisé en neuf zones représentant toutes des animaux qui peuplent la région autour de Kidia. Il sera possible de retrouver 22 attractions telles que des toboggans, des vagues artificielles pour le surf et même neuf attractions uniques au monde à l'image d'Aquaticar. Une technologie inventée par une entreprise américaine permettant aux visiteurs d'explorer des fonds marins à bord d'un véhicule tout en gardant le haut du corps au sec grâce à un système de flux d'air continu. Une technologie de pointe qui se veut plus écologique avec un système d'air comprimé peut coûter en électricité. Et ce n'est pas la seule solution trouvée par Aquarabia pour favoriser l'écologie. En effet, le parc se veut moins gourmand en eau avec des attractions consommant 75% d'eau en moins par rapport aux autres attractions aquatiques présentes dans le monde, une récupération des eaux de pluie ainsi qu'une réduction de la pression dans les attractions pour réduire l'évaporation. Des solutions bien amenées mais qui semblent insuffisantes par rapport à la réalité. Pour ce qui est de la récupération d'eau de pluie par exemple, il tombe moins de 100 millimètres de pluie par an à Riad. À titre de comparaison, comptez en moyenne entre 600 et 700 millimètres de pluie chaque année à Paris. La pluie récupérée par Kydia ne représente que quelques litres qui semblent bien dérisoires à côté des millions de mètres cubes d'eau dont a besoin le parc. Et ce n'est pas le seul mirage écologique de ce projet. Réduire le débit d'eau des attractions pour éviter l'évaporation semble être une bonne idée. Mais qu'en est-il des immenses piscines à vagues ? Des rivières présentes dans le complexe ? Cette eau-là s'évapore aussi, surtout lorsque les températures avoisinent les 40 degrés durant presque 5 mois. Petit exemple pour illustrer. Une piscine olympique de 50 mètres de long et 2 mètres de profond d'air contient à peu près 2500 mètres cubes d'eau. Mettons-y 100 baigneurs qui restent pendant 10 heures dedans, à peu près la durée d'une journée dans un parc et des températures estivales. Eh bien sachez que cette piscine va perdre au minimum 566 litres d'eau par heure. Je vous laisse maintenant imaginer le nombre d'eau perdue à cause de l'évaporation dans un parc comme Aquarabia. Sachant que cette eau, il faut la remettre après, donc avoir un apport d'eau neuve important tous les jours, le tout dans un désert. Alors oui, ce projet à plus de 750 millions d'euros offre une expérience hors du commun à tous ses visiteurs malgré de gros problèmes environnementaux qui semblent arriver à l'horizon. Aquarabia est ambitieux, trop ambitieux, à l'image des autres projets du pays. Mais pour attirer le plus de touristes possible, ce n'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus grand encore, plus haut, plus impressionnant, comme une attraction qui briserait tous les records mondiaux, le tout dans un immense parc à thème. Et pour cela, quoi de mieux que de signer un deal de 1 milliard de dollars avec l'une des firmes, si ce n'est la firme de parc d'attractions la plus connue du monde. Ce projet démesuré, c'est Six Flags qui tira. Un parc de 32 hectares avec en son centre une grande tente faisant office de hub central et permettant d'accéder aux six zones thématiques qui s'ouvrent aux visiteurs. La première étant Discovery Springs, centrée autour de l'eau et des éléments naturels. Un lieu qui inclura des attractions aquatiques, un dark ride interactif au cœur de magnifiques décors sous-marins, ainsi qu'une montagne russe nommée Sea Stallion. Construit par l'entreprise Mohrer, ce modèle nommé Spike Coaster avance grâce à des crémaillères et un moteur embarqué sur le train permettant aux visiteurs de piloter et varier la vitesse durant le parcours. Un ride système intéressant mais qui possède une mauvaise réputation à cause de gros problèmes de fiabilité entraînant de nombreuses pannes. Je vous laisse alors imaginer la maintenance que celui-ci va demander en plein milieu d'un désert dans des conditions difficiles. La deuxième zone n'est autre que Steam Town. Inspirée de l'époque industrielle et l'univers steampunk, cette zone recréera l'atmosphère des machines à vapeur et des découvertes mécaniques du 19e siècle. Niveau attraction, vous pourrez retrouver un water coaster signé McRide, mais surtout Iron Rattler. Un modèle nommé Tilt Coaster imaginé par Vekoma et qui possède une grosse particularité. Juste avant la première descente, un système vient basculer le train à la verticale avant de le lâcher dans le vide. Avec plus de 63 mètres de haut et 1240 mètres de long, Iron Rattler est tout simplement le plus grand roller coaster de ce type au monde. Une folie des grandeurs que l'Arabie Saoudite continue d'appliquer ici et ce n'est pas fini. Troisième land de ces Six Flags qu'il y a, le verdoyant Twilight Gardens. Un lieu magique et féerique conçu pour les familles et les jeunes enfants. Dans ce monde enchanté, il n'y aura que des petits coasters et attractions aussi appelés flat rides adaptés aux enfants. Mais l'attraction majeure de la zone sera un dark ride interactif nommé The Enchanted Greenhouse. Une attraction interactive avec plus de 16 animatronics au milieu de magnifiques décors qui conquira à coup sûr toute la famille. Déplaçons-nous maintenant vers la quatrième zone du parc, Valley of Fortune. Un lieu ayant pour thème l'aventure et l'exploration des civilisations anciennes. Nous y retrouvons une tour d'observation, des petits flat rides et un roller coaster répondant au doux nom de Spitfire. Un multi-launch coaster Intamine atteignant les 127 km heure grâce à une triple propulsion faisant un peu penser à celle de Toutatis. En revanche, pour le reste du parcours, rien de spécial à part ce top patin versé à 73 mètres de haut. La cinquième zone du parc s'inspire des foires et expositions universelles du passé. Bienvenue dans Grand Exposition. Vous retrouverez de nombreuses attractions typiques des parcs américains comme des chaises volantes, carousels ainsi qu'un modèle de flat ride nommé Frisbee et qui, encore une fois, devrait être l'un des plus grands modèles du monde. Pour finir, Grand Exposition accueillera une montagne russe en bois nommée Colossus. Une cathédrale de bois de 889 mètres de long, 27 mètres de haut et atteignant les 80 km heure. Il est clair que s'il y a un modèle de roller coaster qui incarne parfaitement l'explosion des parcs d'attractions aux Etats-Unis durant le 20ème siècle, c'est le Wooden Coaster. Une icône qui a permis à des milliers de personnes de découvrir les premières sensations fortes. Mais est-ce un choix judicieux pour Six Flags Skidia ? Le bois, même après avoir été coupé, reste vivant, travaille tout au long de sa vie. Il a donc tendance à se déformer et s'abîmer avec le temps, notamment avec de fortes chaleurs et le soleil. Un problème bien connu des parcs possédant ce type de machines. Des roller coaster qui demandent d'investir massivement dans la maintenance si l'on veut qu'ils restent agréables à rider. Et il n'est pas étonnant de voir des parcs rénover et ajouter des rails en métal sur leur Wooden Coaster pour réduire les coûts. Imaginez alors combien va dépenser Six Flags pour entretenir cette montagne russe. Pendant que vous réfléchissez, avançons pour entrer dans la sixième et dernière zone du parc. The City of Thrills. Un land entièrement dédié aux sensations fortes avec de multiples attractions entourées de décors futuristes. Nous y retrouverons une tour de chute SNS qui devrait mesurer plus de 120 mètres de haut, un suspended Family Coaster signé Vekoma nommé Adrenaline, mais surtout la vedette de Six Flags Skidia. Vous en avez forcément entendu parler ? Celui qui va tout emporter sur son passage Falcon's Flight. Intamin nous ont produit des Mega Coasters, puis des Gigacoasters, enchaînés avec des Stratacoasters qui restaient les montagnes russes les plus hautes du monde, pour finir avec leur dernier bijou, l'Hexacoaster avec Falcon's Flight. Une montagne russe qui mesure 4,2 kilomètres de long, soit 1,8 kilomètres de plus que l'ancien record. 195 mètres de haut, soit 56 mètres de plus que l'ancien record. Et 250 km heure, soit 10 km heure de plus que l'ancien record. Des statistiques hors du commun qui symbolisent parfaitement l'ambition de l'Arabie Saoudite avec Skidia crée quelque chose de grand, très grand, voire trop grand. Car derrière cette montagne russe qui fait rêver bon nombre de coaster fans, la réalité est bien moins belle. Déjà l'entreprise chargée du projet Intamin possède une réputation assez moyenne, même si l'entreprise s'améliore d'année en année. Plusieurs de leurs montagnes russes rencontrent des problèmes techniques, entraînant des pannes à répétition. Et au vu des contraintes énormes dues à ses proportions, ainsi qu'aux conditions climatiques extrêmes de la zone, il est certain qu'il va être difficile de faire tourner Falcon's Flight comme une horloge. La maintenance sera donc un élément central pour le bon fonctionnement du coaster. Entre les roues qui risquent de s'user très vite, les rails qui peuvent se déformer avec la chaleur, les bobines de propulsion magnétique qui vont beaucoup chauffer et s'abîmer avec le sable qu'il faudra changer. Et là, on parle pas d'une cinquantaine de bobines, non, il y en a 700 ! Un chiffre hallucinant permettant au train de franchir l'immense boss du parcours, ainsi que gravir la montagne. Alors, nul doute que l'Arabie Saoudite va mettre l'argent afin de prendre les meilleurs ingénieurs et mécaniciens du monde afin de faire tourner la bête. Mais il y a une anomalie dans mon discours. Rien ne vous a choqué dans ce que je viens de dire. Falcon's Flight va gravir une montagne. Est-ce que vous vous rendez compte du délire ? Graver une montagne, ça signifie l'aménager. Donc, creuser à l'endroit où passera le train, couler des fondations, amener avec des engins les piliers et les rails, ainsi que les assembler sur place avec des grues. L'impact environnemental est immense et il est bien triste de voir cette montagne, pourtant très jolie, complètement dénaturée, juste pour créer une montagne russe qui surpasse les autres. Finalement, Falcon's Flight est à la hauteur de sa stature. Véritable emblème du parc et de Kidia avec des proportions démentielles qui font rêver, mais également illustre parfaitement l'énorme problème écologique de ce projet. Bien évidemment, il faut saluer le travail d'Intamin qui depuis des années innove et crée d'excellents rollercoasters partout dans le monde. Il faut du cran, de l'audace, des coronesses pour accepter un tel projet. Et s'il arrive à son terme, l'avancée technologique dans le monde parconautique sera immense. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de reprendre ce concours de qui a la plus grosse ? Est-ce que l'Arabie Saoudite n'en fait pas trop ? Eh bien il faut croire que non, puisque le 22 mars 2024, Kidia Investment Company annonce un partenariat exclusif avec Toei Animation afin de créer un parc d'attractions sur l'univers de Dragon Ball. Un parc découpé en 7 zones thématiques dans lesquelles il est possible de retrouver de multitudes d'attractions et de références au manga, comme le Tenkaichi Budokai, la Kame House, la Tour Karin faisant office d'observatoire, ou encore une montagne russe enlacée autour du dragon Shenron, symbole du manga. Une statue de plus de 70 mètres de haut, symbolisant encore une fois la démesure du projet. Sur le papier, ce Dragon Ball Theme Park n'est point une mauvaise idée. L'univers assez coloré du manga est intéressant à exploiter, avec des décors complètement décalés de la réalité. La licence est très réputée dans le monde avec une énorme fanbase, et la plupart des gens connaissent Dragon Ball, du moins deux noms. Il y a donc moyen de fédérer suffisamment de gens à travers le globe pour que le projet soit pertinent. Cependant, est-ce que le monde se déplacera dans le désert d'Arabie ? Auront-ils tous les moyens de faire un déplacement aussi coûteux ? Prenons à titre de comparaison l'exemple du Real Madrid World, un parc d'attractions entièrement dédié au club madrilène situé à Dubaï. Eh bien, malgré une énorme fanbase à travers le monde et au Moyen-Orient, le parc était complètement vide le jour de son ouverture en avril dernier. Cela pourrait-il se reproduire pour le parc Dragon Ball ? Personnellement, je ne pense pas. La thématisation s'annonce grandiose et pourrait facilement attirer un public pas forcément fan de la licence. Mais à long terme, est-ce vraiment rentable de faire un parc avec un thème aussi précis ? Je ne suis pas sûr. Encore une fois, ce Dragon Ball Thème Parc démontre parfaitement le problème de Kidia. Un projet pharaonique financé par un état pris de court par son avenir incertain et qui essaye tant bien que mal d'attirer du monde dans son pays. Sauf que la concurrence est rude dans cette région du globe. Et forcément, pour se démarquer, il faut faire plus que ses adversaires. Plus beau, plus grand, quitte à en faire trop. Un véritable saut dans l'inconnu où l'on jette toutes ses forces en priant pour que ça fonctionne. C'est exactement ce qui se passe avec les trois parcs que je vous ai présenté. Construire le plus possible, le plus tôt possible et espérer que ça marche. Et il le faut si l'on veut que le pays continue de se développer et reste attractif aux yeux du monde. Quitte à ignorer les problèmes environnementaux d'un tel projet, avec la destruction d'un milieu naturel en créant des routes pour accéder au site, l'acheminement des matériaux sur place avec des moyens de transport faisant exploser l'empreinte carbone, la construction d'énormes complexes avec une empreinte au sol importante, la dénaturation d'un écosystème complet pour planter du gazon et faire un golf ou créer un coaster. A l'heure actuelle, il est difficile de savoir où ce projet mènera l'Arabie Saoudite. Ce modèle de multiparc tous au même endroit peut fonctionner. Disney nous l'a prouvé en Floride avec Disney World. Sauf que du côté de Tonton Walt, il a d'abord commencé par un parc, puis en voyant le succès, on a construit un deuxième, puis un troisième, etc. Il ne les a pas construits tous en même temps. Cet investissement massif dans des sites touristiques de luxe semble déboucher sur deux conclusions. La première étant une économie assurée grâce à tous ses projets terminés, ou alors des investissements très coûteux ne trouvant pas le succès escompté plongeant le pays dans une véritable crise. Et au vu des différents projets abandonnés, réduits car trop chers ou retardés à cause de problèmes, il n'est pas insensé de se demander si l'Arabie Saoudite n'en fait pas trop. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardé. Ce documentaire m'a demandé beaucoup de travail, alors si vous aimez et souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager ainsi que vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me donner votre avis sur ce projet dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !